Shabbat shalom et Hanoukka Sameach à tous nos auditeurs. Nous sommes au plein milieu de la fête de Hanoukka. La fête de Hanoukka nous dit tant que c'est la fête du Pirsou M'Hannès, de faire connaître le miracle. Oh combien étrange comment nous fêtons cette fête, avec une toute petite lumière dans une petite Hanoukia qui se met au bord de la fenêtre ou à l'entrée de la maison. D'après l'alakha, si c'est une fiole énorme, s'il y a beaucoup d'huile, s'il y a une mèche qui fait une grosse flamme, on n'accomplit pas la mitzvah. La mitzvah c'est que ça brûle pendant une toute petite demi-heure. Et elle se pose la question, comment peut-on ainsi faire connaître le miracle ? La réponse est toute simple. C'est de savoir où se trouve le miracle. Le miracle n'est pas dans le paraître. Le miracle, il est dans l'être. Le miracle, il est dans ce fait extraordinaire que le peuple juif a su, a compris que la spiritualité, que la fidélité à la Torah, la fidélité au mitzvah, c'est cela qui finalement donne la victoire, donne les forces pour pouvoir battre, combattre et vaincre l'ennemi. Nous disons dans nos prières que Dieu a mis les nombreux dans les peu nombreux, les forts dans la main des faibles. C'est-à-dire qu'Israël, c'est le faible, Israël, c'est le peu nombreux et il a eu la victoire. Alors ce faible et ce peu nombreux, c'est cela la lumière de Hanoukka. Mais c'est une lumière intérieure, c'est une lumière intense, c'est une lumière qui a des forces extraordinaires. Le prophète nous dit, ce n'est pas avec force, mais c'est avec l'esprit. La fête de Hanoukka, c'est la victoire de l'esprit sur la force brutale. Et c'est pour ça qu'on fête la fête de Hanoukka avec une toute petite lumière, mais combien cette lumière, elle est claire, elle réchauffe les cœurs. Hanoukka Sameach et Shabbat Shalom à tous nos auditeurs.